C'est très étonnant, c'est qu'il y a des choses qui ont été écrites par les scénaristes, des anecdotes qui ont été apportées par Dominique, par moi, par les gens qui ont été agents, et qu'on a écrit des choses et que la réalité a rattrapé la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans la réalité, chez Armédia, des séparations d'agences et tout ça, qu'en fait on avait écrit mais qui n'existaient pas encore. Donc on a inventé. Donc on s'est dit, est-ce que parfois la fiction ne peut pas être le moteur de la réalité ? Donc il y a une thématique là qui est assez marrante. Aujourd'hui, les séries françaises, elles sont capables de séduire des plateformes de SVOD ou des chaînes partout dans le monde. Et on voit que l'humour français, en fait, il parle un peu à tout le monde, il est reçu par tout le monde. Donc on la voit la plus large possible et c'est vrai qu'on le disait, Netflix s'est engagée dès la première saison sur la série pour quasi le monde entier. Donc ça montre qu'elle est très locale mais très universelle en même temps. Ce que souvent les étrangers nous disent, et je crois qu'Inashka disait un peu la même chose, c'est que cette série représente aussi un peu pour eux la France, la culture française, le cinéma français, Paris. On a très envie que la série soit vue au-delà de la France, dans le monde entier. C'est le moment où on rencontre les clients, où on rencontre tout le marché international. C'est le moment où on lance des nouvelles propriétés, des nouvelles séries. Il y a un engouement très fort actuellement pour les séries. Et pour les séries qui ne sont plus seulement américaines mais étrangères, qui apportent des touches assez différentes. Donc voilà, moment crucial où les équipes de vendeurs rencontrent les acheteurs. Merci. 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 Merci.